... Donc aujourd'hui nous sommes réunis ici pour la cérémonie d'octroi des prix de AgriData. C'est un prix qui est organisé en honneur de M. Jacques Fay pour l'oeuvre qu'il a accomplie dans le secteur agricole. Ce prix est organisé par l'ANSD, l'initiative prospective agricole et rurale IPAR, l'ADAPSA, et également par le soutien de la FAO qui est un acteur clé également qui aide non seulement l'ensemble des acteurs du système statistique national dans le domaine agricole, mais également qui soutient le gouvernement du Sénégal. Et ce prix est organisé pour valoriser les données agricoles. Et il a été lancé en 2021 et nous avons assisté à la soumission de 200 dossiers en général et 52 dossiers qui ont été complétés. Et ce prix vise à récompenser les chercheurs. Nous avons reçu 40 dossiers de chercheurs et 12 dossiers provenant des journalistes. Et aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour remettre ces prix et également en profiter pour le développement de la plateforme AgriData, une plateforme qui vise à valoriser les données agricoles et également à rassembler les données officielles et non officielles, mais ainsi que l'ensemble des projets agricoles qui sont mis en oeuvre au niveau du Sénégal. Cette plateforme est très importante parce qu'elle permet d'avoir une certaine exhaustivité de l'ensemble des sources de données, mais également de donner des indications sur l'ensemble des projets qui sont actuellement mis en oeuvre et leur état d'avancement. Et on peut y retrouver également différentes autres sources, les liens de différentes autres sources, notamment les sources ANSD, les sources IPAR, les sources de la FAO. Et ceci permet réellement de pouvoir mettre à la disposition de l'ensemble des utilisateurs des données probantes leur permettant de pouvoir exploiter l'ensemble des informations qui sont également dédiées au secteur agricole. AgriData est une plateforme. C'est d'abord déjà un prix qu'on dédie à chaque fois à quelqu'un qui a oeuvré le secteur agricole, mais également une plateforme qui est mise en place également pour valoriser les données agricoles. Cette plateforme vise à donner déjà les sources de données officielles sur l'agriculture et non officielles. Quand je parle de non officielles, c'est les enquêtes qui sont menées par d'autres organisations, par exemple non gouvernementales, et qui pourraient être mises à la disposition du public pour l'exploitation de ces informations. Il y a les enquêtes qui sont disponibles, ces enquêtes sont réalisées généralement par l'Adapsa, l'ANSD et d'autres structures. Le problème qui se pose est l'utilisation de ces données-là. Raison pour laquelle on a mis en place une plateforme analytique qui permet à quelqu'un qui n'est pas du secteur agricole d'avoir les indicateurs agricoles de façon très simplifiée. Par exemple, si vous avez besoin de données au niveau de chaque région, vous avez la possibilité de représenter ces données-là sur une carte directement en n'ayant pas accès à la source de données. Déjà, les données sont exploitées au niveau de la plateforme, ce qui permet d'avoir les indicateurs directement. Donc, c'est de manière analytique. Je rappelle aussi que ces données-là, ce sont des données validées par les structures productrices, parce que le système statistique national est bien organisé, l'Adapsa produit des données, les sectoriels des autres ministères produisent des données, et ces données sont centralisées au niveau de l'Agence nationale de la statistique. Mais spécifiquement pour l'agriculture, on a senti le besoin de mettre à la disposition des utilisateurs une plateforme où ils peuvent accéder aux données directement à travers des indicateurs fiables qu'ils peuvent exploiter également et également utiliser dans le cadre, par exemple, d'une recherche ou d'un article de journalistes qu'ils pourraient également publier. C'est ça l'objet de cette plateforme-là. Ce n'est pas une plateforme où les données sont accrochées, mais c'est une plateforme qui exploite directement les données et qui met à la disposition des utilisateurs.